Bonjour, je m'appelle Guillaume Billet et j'ai participé au lancement du tram en 2003. Je suis rentré à l'entreprise en 1999. Je suis rentré comme conducteur de bus. On a cherché les premiers conducteurs de tram. J'ai passé l'habilitation en juillet 2003. C'était l'avenir, donc quasiment tout le monde était intéressé, je pense. Dès début août, j'ai participé à toutes sortes d'essais. On était au courant de quel service on aurait le jour de l'inauguration. Donc on savait que les trois premiers trams allaient sortir avec tel conducteur. On savait qu'on était de ceux-là. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça plutôt très valorisant, qu'on pense à moi dès les premiers tours de roue. Il y a plein d'anecdotes. Moi, je sortais à 4h50 pour faire un premier départ à la Morlette, 5h. Et là, 4h50, la station pleine de monde. Et d'entrée, on fait un complet. C'est-à-dire que tout le monde monte dans le tram. Et toutes les stations, elles sont pleines de monde. Sauf que personne ne peut monter parce que le tram est déjà plein. Donc les gens étaient aux stations. Les portes s'ouvraient, mais personne ne descendait. Donc le tram a été plein dès la station Galin. Tous les arrêts, il y avait du monde pour être là le premier jour, être le premier dans le tram. Arrivé à la Morlette, très très difficile de descendre de la rame pour changer de cabine. Parce que personne ne descendait et personne ne voulait descendre. La porte de cabine était ouverte. Ils posaient plein de questions sur les boutons, sur tout ce qu'il y avait à savoir. Il y avait un agent de maîtrise qui était dédié au terminus pour vous aider à sortir de la cabine. Il y avait un de mes collègues, il a passé sa matinée à faire descendre les conducteurs de tram pour les faire changer de cabine. C'est resté gravé parce que j'étais totalement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à voir autant de monde. Je suis toujours dans l'entreprise, j'ai changé de poste. Je suis manager de proximité et d'intégration. C'est-à-dire que je ne m'occupe que des nouveaux. Tous les mois, on recrute des nouveaux. Et quand je me présente, je leur donne mon ancienneté et je leur dis que le tram n'existait pas. Ça veut bien dire que l'inauguration et le tram, ça fait partie intégrante de mon parcours dans l'entreprise.